Sofiane, un jeune Algérien de 24 ans. Pour comprendre comment ce trafic fonctionne de l'intérieur, nous l'avons suivi. Cela fait un an qu'il vend des cigarettes de contrebande à Barbès. Chaque jour, c'est le même rituel. 10 heures, arrivée à la station de métro, son stop du jour à la main. Deux cartouches de cigarettes de grande marque. Il est trop risqué de filmer Sofiane, caméra à l'épaule, au milieu de ce trafic illégal. Nous poursuivons donc en caméra cachée. Pour éviter la saisie de leur stock en cas de contrôle de police, Sofiane et les autres vendeurs ont une astuce. Il ne garde que quelques paquets en poche et cache le reste de son approvisionnement à proximité du lieu de vente. Je vais cacher une pour moi et une ici. Voilà. Comme ça, c'est bien, comme ça, c'est bien. Au bout de quelques secondes, Sofiane est prêt à démarrer sa journée de trafic. Et il ne va pas arrêter. Les clients défilent. Il lui faut à peine une heure pour vendre sa vingtaine de paquets. Et ce n'est pas juste le cas pour Sofiane. C'est comme ça pour tous les autres vendeurs. Sur ces quelques mètres de trottoir, 600 000 paquets sont écoulés chaque année par des vendeurs à la sauvette comme Sofiane. Grâce à des techniques de vente ultra rapides et surtout une capacité d'approvisionnement phénoménale. Pour comprendre comment Sofiane et les autres vendeurs s'approvisionnent, nous avons remonté la filière. Une enquête de plusieurs mois. Pour pouvoir approcher les têtes de réseau, nous avons monté un stratagème en nous faisant passer pour des propriétaires d'une épicerie qui souhaitent acheter en gros. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un grossiste. Le lieu de rencontre est fixé à Barbès. C'est un mois et demi. Bonjour. Voilà, on est venu vous voir parce qu'on a une épicerie là et on voudrait prendre des cartouches. Il est trop risqué d'entamer la négociation ici. Le trafiquant préfère se mettre à l'abri des regards. Car il faut dire que ce n'est pas n'importe quel grossiste du marché noir. C'est l'un des principaux fournisseurs des cigarettes de la marque la plus vendue en France. Et il promet de nous en vendre autant que l'on veut, à un tarif imbattable. Plus nous en prendrons, meilleur sera le prix. Le prix de la cartouche, il a combien ? La cartouche a 30 euros contre 70 dans les bureaux de tabac. Et pour nous prouver la qualité de sa marchandise, il nous montre un échantillon. S'il peut pratiquer de tels prix, c'est parce que ses produits arrivent tout droit d'Algérie, où les cigarettes sont vendues près de 7 fois moins cher. Et apparemment, sa source d'approvisionnement semble inépuisable. Nous l'interrogeons sur ses techniques pour faire rentrer tant de marchandises sur le territoire français. Des centaines de cartouches arriveraient donc chaque semaine par avion depuis l'Algérie. Et selon le grossiste, tout ça est très facile. Pour comprendre comment cela est possible, nous décidons de remonter jusqu'au point d'entrée principal du trafic. Tout simplement, l'aéroport d'Orly. C'est là qu'arrive la plupart des vols en provenance d'Algérie. Entre 15 et 20 par jour. L'année dernière, à Orly, plus de 4 tonnes de cigarettes ont été saisies. Un chiffre en augmentation depuis 5 ans. A priori, on pourrait donc penser que dans le 2e aéroport de France, la vigilance est maximale sur ce genre de trafic. Mais vous allez voir que c'est loin d'être si évident. Bonjour, monsieur. Des marchandises à déclarer, monsieur ? Non, monsieur. Non ? Pas de cigarettes, pas de tabac ? Non. Merci, monsieur. Michel est l'un des douaniers de l'aéroport. Parmi les choses qu'il doit contrôler, il y a la drogue, la contrefaçon, mais aussi les cigarettes de contrebande. A la moindre suspicion, Michel passe au crible les bagages des passagers. On va mettre les bagages ici, monsieur. Grâce à cette machine à rayons X, il peut tout voir. Vos effets personnels, mais aussi d'éventuelles cartouches de cigarettes. Il y a quelques cigarettes, mais il n'y en a pas beaucoup. A priori, difficile d'échapper à la vigilance de Michel. Il semble extrêmement attentif. Ok, thank you. Ce que traque le douanier, c'est ce qu'on appelle les gros poissons. Les voyageurs qui transportent illégalement plusieurs dizaines de cartouches. Certains vols concentrent toute sa vigilance. Ce, en provenance des pays où le prix des cigarettes est le plus bas. Là, on a un vol de Tunis qui est là, un vol de Marrakech, un Alger, deux Alger. On est très attentif sur les vols d'Alger, étant donné que c'est là que les cigarettes valent le moins. En Algérie, le paquet est à 1,40€. L'Alger n'est pas passé. A ce prix-là, certains voyageurs pourraient donc être tentés de transporter frauduleusement beaucoup de cartouches. Arrivée du vol d'Alger, le douanier observe un à un les passagers. Sa cible principale, les hommes seuls voyageant avec des valises bien chargées. Et il y en a un qui attire justement son attention. Et dans la valise, il y a quoi ? Ah, non, mon bon, il y a tout ce qui arrive. Vous venez, on va regarder là-bas. En matière de cigarettes, la loi est très stricte. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager maximum. Mais ce voyageur semble être bien au-dessus de la limite autorisée. En tout, 11 cartouches soigneusement emballées, c'est 10 de trop. Monsieur, pourquoi vous les mettez dans le journal ? Le passager est lu de la question et tente de se défendre. Selon lui, toutes ces cartouches, ce serait uniquement pour sa consommation personnelle. Mais Michel a des doutes. Souvent, les gros... Bon, pas les grossistes, mais les gens qui veulent vendre, ils en prennent beaucoup. Et là, ça fait déjà... Je pense que ça fait déjà pas mal. Il y a 10 cartouches supplémentaires, ça fait beaucoup. Voilà. Mais c'est cher, c'est cher, les cigarettes. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous ai pas dit que vous étiez là pour revendre les cigarettes. Mais je dis que ça arrive. Il y a des gens qui revendent des cigarettes. Vous le savez très bien. Il y a des gens... 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 Tout à fait. Et ils consomment 5 cartouches. Si ce voyageur veut récupérer ses cigarettes, il devra s'acquitter d'une taxe de 50 euros par cartouche et d'une amende douanière. Donc, monsieur, vous avez une cartouche en franchise. Pour les 10 cartouches supplémentaires, au niveau des taxes, vous avez 572 euros. Voilà. L'homme préfère ne pas payer et abandonne ses cigarettes. Ce jour-là, 2 passagers en provenance d'Alger se sont fait attraper avec une dizaine de cartouches. Mais il y a une saisie dont Michel est vraiment très fier. C'était il y a quelques mois. Il l'a gardée en archive sur sa machine à rayon X. C'est ce qu'idéalement, on voudrait trouver tous les jours. Ça, c'est 2 valises qui sont remplies de cigarettes. Cette fois-ci, pas d'effet personnel. Juste des cartouches de cigarettes. Plus de 100. Ça, c'est vraiment des trafiquants. Quand vous avez autant de cigarettes sur les valises, 60 à 70 cartouches de cigarettes dans chaque valise. Donc, en ligne des cigarettes, c'est fait pour revendre. Des prises très rares. Car le transport illégal de cigarettes concerne surtout des petites quantités. Rarement plus d'une dizaine de cartouches. Et c'est en partie là-dessus que repose le trafic de cigarettes. Un trafic plus diffus qui passe au travers des mailles du filet, sous le nez de Michel. Un nouveau vol d'Alger vient d'arriver. Monsieur, bonjour. Premier contrôle. Vous avez des marchandises à déclarer au service des douanes, s'il vous plaît ? 2 passagers attirent l'attention de Michel. On va passer les bagages là, s'il vous plaît ? Vous êtes tous les 2 ? Vous avez combien de cartouches de cigarettes au total, messieurs ? Beaucoup. Un peu trop, même. Il y en a ici. Ici. Il y en a ici. Voilà. Donc, je pense qu'ils en ont un petit peu plus que la franchise. Vous ouvrez les bagages, s'il vous plaît ? Dans la valise de chacun, 5 cartouches. Vous avez beaucoup de cigarettes, messieurs ? C'est bien au-dessus de la limite autorisée. Vous avez le droit à une seule cartouche. Mais étonnamment, cette fois-ci, Michel est beaucoup moins intraitable. Donc, pour cette fois-ci, on va rien dire. Hein ? C'est la fin d'année ? Je vous en prie. Beau retour. Et faites attention, vous n'avez qu'à une seule cartouche. Le douanier laisse repartir les 2 voyageurs avec leurs 5 cartouches, sans même payer de taxes ou d'amende. 10, c'est pas énorme. Non, je pense que c'est plutôt pour des amis. Je pense que la personne ramène... Il n'y a que 10 cartouches, c'est pas pour faire du trafic. C'est pour... Je pense, je pense. Donc, on n'est jamais certes de rien, mais je pense que c'est pour des amis. Difficile de savoir si ces hommes comptent vraiment offrir leurs cigarettes ou s'ils vont les revendre. Mais visiblement, les petits trafiquants n'ont parfois pas trop de soucis à se faire pour passer la douane française. Ils peuvent tout simplement miser sur la tolérance de certains douaniers. Si la loi est très stricte, certains d'entre eux accordent quelques largesses. Michel fait partie des plus indulgents. Donc, pour cette fois-ci, pas de problème, monsieur. Vous saurez que vous n'avez le droit qu'à une cartouche de cigarette. D'accord ? Jusqu'à 9 cartouches supplémentaires. En général, ils laissent passer. Le scénario va se répéter une dizaine de fois ce jour-là. Attends sur la prochaine fois. Une. Non, maintenant, je le savais. Maintenant, vous le savez ? Non, pas de problème. Une pratique que la direction de Michel ne cautionne absolument pas. Bon, ben voilà, ça, c'est fait. Nous avons interrogé les autorités des douanes sur cette tolérance sur le terrain. Pour elles, la consigne donnée aux douaniers est pourtant stricte. Une seule règle s'applique. Hors Union européenne, c'est une cartouche par passager. Michel est loin de se douter qu'en agissant ainsi, il alimente peut-être le trafic. Notre but, c'est de, bon, de faire, d'appliquer la réglementation. Bon, quand il y en a quelques-unes de plus, on n'est pas, voilà, il faut comprendre les gens qui achètent les cigarettes à l'étranger, qui sont beaucoup moins chères. Mais bon, il faut que ça soit dans une certaine quantité. Il faut pas non plus... Il faut mieux prendre des personnes qui passent des cigarettes pour les revendre, 30, 40, 50 cartouches, que de prendre une personne qui va en prendre 2 ou 3 de plus. Ces dizaines de paquets de cigarettes que certains douaniers indulgents laissent passer chaque jour pourront bien être revendus sur le marché noir. Allez, avancez, si on ne vous compte, j'ai rien. C'est bon. Ils nous confirment ce que nous soupçonnions à Orly. Chaque jour, tout le bien de rester ici, il y a des gens qui viennent de l'Alger. Chaque jour, ils ont vraiment 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Les voyageurs prennent une marge d'environ 20 euros par cartouche. C'est l'habitude pour les Algériens, c'est des habitudes, il y a des gens qui viennent d'Alger, France, toujours à mettre une cartouche pour gagner une vie gratuite. Ce serait donc grâce à ces voyageurs que le marché noir serait alimenté chaque semaine en centaines de cartouches, qui seront ensuite revendues sous le manteau, sur les trottoirs de Barbès. Un trafic de fourmis difficile à démanteler pour les forces de l'ordre sur le terrain, car derrière le côté artisanal de ces petits trafics, le système mis en place est extrêmement bien rodé pour déjouer la police. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut prendre un peu de hauteur. La plupart des revendeurs travaillent en équipe. Nous observons en détail ce groupe de 5 hommes. Un premier se charge du réapprovisionnement dans l'une des caches, comme ici, les grilles du métro. Il redispatche les paquets en petite quantité entre ses complices. Chacun revend ensuite de son côté. L'argent qu'il récupère, il ne le garde jamais sur eux. Il le passe de main en main jusqu'à cet homme qu'on appelle le banquier. Lui ne sera jamais en contact avec les cigarettes. Objectif, brouiller les pistes et éviter que la police saisisse l'argent en cas d'interpellation. A la fin des ventes, les complices se partagent leurs gains. Pour arrêter ces réseaux de petite envergure, mais très organisés, les forces de l'ordre doivent déployer des moyens considérables. Mais voilà, il est bien difficile de déstabiliser le trafic de cigarettes à Barbès.